Salut à tous et à tous, du coup aujourd'hui on va voir un nouveau carry AD, Vayne. Vayne du coup qui a des mécaniques particulières où il y a moyen de faire des trucs magnifiques comme des trucs ridicules. Actuellement je ne maîtrise pas encore complètement du tout, c'est pour ça que je la traîne, mais il y a comme moyen de faire des trucs sympas. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver la vidéo sur les carry AD en général, les teamfights ici. Et bien évidemment la dernière VOD avec Tariq Support pour avoir encore une botlane en dessous. Donc Vayne, tous ses avantages, ça va être quoi ? La roulade avec une bonne mobilité bien évidemment. Vous avez aussi le côté, oh c'est sympa ce petit côté, la minimap qui n'existe pas. C'est un bug de l'all replay, je suis vraiment désolé parce que je n'ai pas la minimap non plus. On va devoir s'adapter avec ça, malheureusement je ne pourrais pas y faire grand chose je pense. On va regarder les options mais il ne me semble pas que ce soit changeable. Bref, dans tous les cas, au niveau de Vayne, ce qui a une bonne mobilité via le A, on rappelle que c'est en gros 2 secondes le CD au niveau 5. Votre Z qui fait des true damage tous les 3 auto-shot, ce qui est plutôt sympathique tout de même. Et en plus de cela, vous avez aussi votre E. Votre E, je rappelle, c'est que vous poussez l'adversaire, soit vous le poussez contre un mur, il y a un stun, et d'ailleurs dans les premiers niveaux c'est théoriquement le sort qui fait le plus de dégâts, mais il faut réussir à le placer quoi, c'est quasiment impossible. Soit vous le poussez dans le vent et du coup vous lui permettez de s'échapper, ou vous même de vous échapper, ça dépend. L'ultime qui augmente votre passif, le passif de Vayne c'est quoi ? Quand un adversaire est dos à vous, que vous lui courez après, vous avez un bonus de vitesse de déplacement. Votre ultime va augmenter cette vitesse de déplacement, vous donner un boost d'AD, et en plus de ça quand vous faites une roulade sous ultime, vous avez l'avantage assez énorme quand même, c'est de devenir invisible pendant une seconde je crois. Donc ça, ça peut vous permettre de vous replacer, vous avez aussi le petit côté brain, je pars d'un côté, je flash d'un autre, des choses comme ça en étant invisible. Plan de possibilités qui malheureusement ne sont pas encore maîtrisées, pas par moi en tout cas je dirais. On va mettre tout le monde en face rapidement, jungle, jungle, ok on est bon, et par contre c'est top et mid, voilà ça va plutôt être comme ça. Donc Vayne après, les avantages quand tu me fight, vous avez une bonne mobilité, une invisibilité, l'inconvénient c'est que vous avez une portée assez courte, et aucun spell qui augmente votre portée, à l'inverse d'un par exemple, un Lucian où vous avez un ultime qui vous permet d'être safe très très loin, idem pour un Ez, ou H qui a 600 range par exemple, un Caitlyn 625, tous ces trucs là. Elle non, c'est 550, c'est du pur, c'est du brut, aucun de vos skills n'augmentera votre range ou ne vous permettra de taper plus loin. Donc ici, petit trick, je demande à la Léona de le faire, c'est à dire que l'adversaire va passer là automatiquement, il y en a un qui se mettra au moins ici. Sauf que ici, s'il se prend un E de Léona plus un de mes stun et un auto-shot, automatiquement ça fait cramer un spell. C'est toujours intéressant d'essayer de faire ce petit trick, ça marche aussi très bien avec H, avec votre coup critique, des choses comme ça. Tous les personnages, comme un petit soeur avec un petit burst, quand vous êtes avec une Léona ou Tariq, un personnage qui peut vous permettre de placer un bon petit combo dès le début, ça peut être sympa. Allez, hop, le Lucian, stun contre le mur, boum, il a déjà perdu la moitié de ses HP. C'est plutôt sympathique quand même. Donc, il commence sa phase de lane, déjà, psychologiquement, il n'est pas spécialement bien le gars. On essaie d'Arras au maximum, bien évidemment, j'ai pas la roulade pour Arras, parce que j'ai pris le E niveau 1. Mais avec les dégâts infligés par ce E, je pense que c'est plus ou moins worth it. Lucian n'ayant pas plus de range que moi, ce sera pas trop dérangeant, bien évidemment. En termes de runes, on est en AD en rouge, une quintessence d'AD, deux quintessences de lifestyles, de l'armure en jaune et de la résistance magique. Ah non, non, full armure, je crois. Il doit être full armure, de l'armure aussi en bleu, je pense. Vu la team adverse, ouais, Trandall Kassig, il y a des chances. Là, j'essaie d'Arras au maximum, c'est que ne maîtrisons pas assez Vayne pour cette game-là, vraiment, c'est pas une game terrible, j'arrive pas à bien gérer sa range, et dès que je fais une roulade, faire l'autoshot, je me place mal avant. Bon, il faut vraiment, en gros, vous mettre 575 de range, comme ça, dès que vous faites la roulade, vous avez gagné la range nécessaire pour ensuite toucher votre adversaire. Le grab que je me prends assez lamentablement ici, ce qui fait que je me prends beaucoup, beaucoup de dégâts, et là, l'action est assez compliquée. Le Lucian est tout simplement exhaust. Je me permets de le stun, du coup, je me cache dans les boshs pour ne pas mourir, il flash out pour me tuer, sauf que moi, je sors des boshs avec la roulade, donc j'ai l'avantage de la surprise, il n'a pas le temps de m'attaquer. Parce que le temps que son personnage me vise et qu'il autoshot, moi, j'ai déjà fait mon attaque. Donc là, ce qui a été très intéressant à voir, le grab, gros fail de ma part, cependant, je me place de sorte à stun le Lucian, et ensuite, je me cache dans les boshs pour reset, bien évidemment, ce côté vision. Le blitz qui gritte beaucoup, qui fait absolument son petit kill, j'ai mon E qui n'est pas encore up, mais qui revient dans 3 secondes, donc on va juste essayer d'aller le toucher tranquillement. Pour le moment, rien de mal méchant, je fais mon petite chaise, mes HP remontent grâce à la potion, ce qui est très important à noter, et là, par contre, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que le blitz est pas loin d'un mur, là, on a pas revient à le choper, et moi, directement, ça va être le stun contre le mur, que je vais tenter, que je vais pas tenter, d'accord, j'avais peut-être... non, d'accord, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait le E ? Et alors, de ma part, je pensais que ça allait le sauver, alors qu'en fait, maintenant que je viens de voir ça, je pense qu'avec la diagonale, il touchait le mur. Mais en pleine game, je pense que j'avais mal calculé le truc, et je pense que j'aurais sauvé. Grosse à ma part, parce que là, on avait moyen de reprendre un deuxième kill là-dessus. On fait rapidement le bac, un petit set trop rempli qui servira plus tard pour la BOTRK, donc typiquement, le stuff sur Yvonne, c'est BOTRK, Danseur Fantôme, Lambda Infini, Last Whisper, en gros, à adapter selon la game, des choses comme ça. Mais BOTRK et Danseur Fantôme pour vitesse d'attaque critique, ce qui vous permet d'avoir un bonus de dégâts pas négligeable, vous allez avoir déjà pas mal de dégâts via votre Z, les dégâts bruts, des dégâts augmentés via votre R, donc quitte à avoir un bonus de dégâts sur un sort, autant faire le plus d'attaques possibles pendant la durée de ce sort pour maximiser le sort. Un peu le même principe qu'Irélien, on va dire. On essaie toujours de laisser les gros sbires canons à votre allié qui a le targon, pour avoir plus de gold. Automatiquement, lui, ça lui en donne 40, ça vous en donne 45, pour l'exemple. Ici, nos adversaires sont plus sur la lane. À partir du moment où ils ne sont plus là, la seule chose qu'on a à faire, c'est freeze. Pourquoi freeze ? Alors, le freeze, ça se calcule d'une façon très simple. S'il y a plus de creep, l'adversaire a plus de creep que vous, ça veut dire que votre lane se fait push, que vous êtes safe. L'adversaire, s'il veut venir farm, il doit aller jusqu'ici. Ça le met en position gankable, donc il n'est pas très bien. Le freeze, ça se contrôle. Si vous ne tuez pas assez de creep, vous allez le retrouver sous la tour, ça va counter-push. Si vous en tuez trop, ça va automatiquement counter-push. Donc, il faut vraiment essayer de garder au moins 2 à 3 creep adverses de plus que les vôtres, à chaque fois. Faites attention de ne pas vous les tuer, parce que juste de base, le fait de la steed, ça push automatiquement, ça fait comme s'il y avait une attack de creep supplémentaire, et un creep un peu plus puissant. C'est vous, quand même, le creep, en l'occurrence, qui met les dégâts. Donc, on essaye de maintenir le freeze autant que possible. Au bout d'un moment, par contre, quand ça devient trop risqué, enfin trop risqué, en termes de dégâts subis, on le stoppe, c'est pas trop gênant. Mais plus vous maintenez le freeze, plus votre adversaire va perdre 2 creeps. Tous les creeps qui meurent ici, qu'ils ne peuvent pas venir à la steed, c'est intéressant pour vous. Il les perd en gold, il les perd en XP, et s'il veut venir les prendre, il peut facilement se faire gank. Donc, l'inconvénient d'un freeze, par contre, il faut quand même le noter, c'est que s'il y a un gank de vos alliés, qu'il y a 10 creeps adverses ici, que le fight se déroule ici, si vous vous engagez dedans, vous allez vous prendre aussi les dégâts des creeps. Et ça, ça peut être très dangereux, quand même. Donc, il faut faire très attention quand vous faites un freeze à, selon ce qui va se passer, si un gank s'annonce ou pas. Si vous voyez qu'un gank s'annonce, vous pouvez très bien un peu, légèrement, commencer à des pushs pour prendre un peu moins de dégâts des creeps, ou si ça passe largement, justement, laisser tous ces creeps-là. C'est à vous de calculer selon ce qui se passe dans la game, bien évidemment. On essaye de s'adapter, et c'est pas toujours facile, il faut avoir une très bonne vision de jeu, pour pouvoir anticiper un petit peu la chose. Pour le moment, on a fait pas mal de freeze-laces à counter-push, à partir de là, on sait que Lucian va avoir des creeps, mais on a l'avantage de level, pour le moment. L'avantage de level, il n'y a que 8 creeps d'avance, j'ai loupé beaucoup de la steed, et du coup, Lucian va pouvoir récupérer de soi et récupérer son retard actuellement. Là, il est même, je dirais, en avance de creep quasiment, par rapport à tout ce que moi-même, j'ai loupé. Quand on joue pas assez souvent en perso, on n'est pas spécialement habitué à ses dégâts. Moi, c'est mon gros défaut actuellement avec ce personnage-là. Faut beaucoup que je le traîne, et puis il y a tellement de trucs à maîtriser que ça va me prendre du temps. Mais voilà, c'est important. Chaque nouveau personnage, son nombre d'AD, ça peut être de 3 points d'AD de différence, mais ce chiffre, elle, change beaucoup. Le petit Blitz qui se prend en quelques autoshots, avec bien évidemment le triple clou à chaque fois. On n'hésite pas à utiliser la roulade pour éviter le grab. On rappelle que le grab se fait de la main droite de Blitz. À partir du moment où il grabe de la main droite, en roulant sur sa gauche, vous avez plus de chances de l'éviter qu'en roulant sur sa droite. Par rapport à la hitbox, bien évidemment. C'est un détail, mais un détail qui me paraît pour moi très important à noter pour vous permettre de dodge plus de grab dans les games. Je l'avais déjà dit dans je ne sais plus quel game, mais c'est toujours un truc à retenir. C'est super important. Le Blitz qui tendait plus ou moins random grab. Là, malheureusement, on était trop loin. Essayez toujours, quand vous êtes face à un Blitz, un Thresh, tous ces champions-là qui ont des skillshots, en gros, de vous mettre derrière les creeps. Même face à Ezreal, Jinx, Lucian, un peu moins. Enfin, Lucian, ça dépend. Il y a comme son laser à gérer de ce côté-là. Mais bon, bien évidemment, on se met derrière les creeps. N'hésitez pas à utiliser la roulade de Vayne en tant que reset d'auto-attaque pour prendre un last hit puis un autre, des choses comme ça. Ou tout simplement faire trois shots. Vous faites un auto-shot à votre adversaire, roulade, E, des choses comme ça. Le E fait proc le passif. Petit gang de la Elise ici. Bon, elle gang en mode YOLO. On devait avoir la vision, je pense. Je suis désolé pour la map, je peux cliquer dessus, mais ça... Ah non, d'accord. Ça m'amène directement à la fontaine, peu importe où je clique. Ça, ça doit être suite au nouveau patch de LOL, malheureusement. On va s'adapter avec ça, c'est pas trop gênant. Donc, la vision de jeu va être assez limitée. Malheureusement, il n'y a même pas de brouillard de guerre, rien du tout. Donc, la phase de lait, on est niveau 6 tous les deux. C'est-à-dire qu'on a un burst monstrueux, je dois vous avouer. Donc, le burst étant présent, on a moyen de faire un beau move. Cependant, sous la tour adverse, c'est pas du tout intéressant. On risque de se prendre plus de dégâts qu'autre chose, parce que Blitz et Lucien, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Blitzcrank, ça a des dégâts de base très élevés, quand même. Son grab fait quelques centaines de dégâts magiques. Il a son E qui double ses dégâts d'AD. Son R qui, après, vous met un gros burst aussi. Bref, c'est pas le genre de perso que vous voulez spécialement aller face en pur 1v1 comme ça. On laisse le gros creep à la Léona, comme d'habitude. J'ai gagné 52 golds là-dessus. Plutôt vorcy. Et là, je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce que Léona engage. Du coup, je fais un gros derp. Je claque pas l'ultime. Je fais un petit peu n'importe quoi. Je me mets en mode, grave-moi, je suis devant toi. Complètement derp. Du coup, l'ultime de ne pas craquer. Rien. Rien. La barrière de mal cramé, parce que là, du coup, elle ne permet pas de m'échapper, vu la distance où je suis. Je n'ai pas de roulade de up, donc malgré mon ultime, je ne peux pas devenir fufu. Ce mouvement-là, je dois vous avouer, j'ai été complètement surpris par la Léona. Et à la base, ce move n'était pas mauvais, en fait. Si j'avais cramé l'ultime dès le début pour faire plus de dégâts, et qu'ensuite, via ce move-là, j'avais évité le grave de blitz, on aurait pu en faire quelque chose de très bien. Là, c'est une erreur de ma part. C'est moi qui n'ai complètement pas compris de mouvement. Très beau, en tout cas, TP de Doys, ce qui permet de prendre un kill sur le Blitzcrank, ce qui n'est plutôt pas dégueu de ce côté-là. Un petit free kill, donc ça rend le move, qui est à la base tout pourave par ma faute, un peu moins naze, on va dire, quand même. Donc, niveau item, les bots en 2 que je prends très très tôt, pour ce côté arras, etc., via la range, c'est assez important à gérer. Votre vitesse de déplacement vous permet, bien évidemment, et la vitesse d'attaque, de mettre plus de fois des triple shot, des choses comme ça. La big water, qui va permettre de ralentir l'adversaire. Si je commence le chase, je n'ai pas envie qu'il s'échappe. Bien évidemment, l'amélioration en bas et en bas et en bas va nous aider encore plus avec ça. Très important aussi, en lane, dans la plupart des cas, vous allez max le A. Pourquoi ? Pour augmenter les dégâts de celui-ci et en réduire le cooldown. Le cooldown actuellement est de 4 secondes, c'est assez court. Ça vous permet de le faire très souvent et ça ne coûte pas très cher en mana. 30 points de mana, c'est plutôt pas dégueu. Il faut juste faire attention. Il n'y a que dans les lanes face à des mecs très très tanky, ou alors où de base, vous savez que vous ferez 0 dégâts pendant un lane. Je ne sais pas, typiquement, s'il y a un gros taric en face qui va bien réduire vos dégâts d'AD, des choses comme ça. Vous pouvez max le Z, mais ce n'est pas spécialement conseillé. Là, notez le bleed, il se place mal une fois. Grâce à mes bots de rang 2, ma roulade, etc., j'arrive à le mettre un triple shot. Ce qui fait quand même quelques dégâts et il perd plus de 30% de ses HP. Il faut toujours essayer d'avoir cette idée. Si vous touchez quelqu'un une fois, dites-vous, est-ce que je peux le chase un peu pour mettre les 3 shots ou pas ? Est-ce que mon passif, est-ce que ma roulade vont me permettre de le faire ? Ou alors, est-ce que si je fais ça, ça va me mettre en danger et je prends plus de risques qu'autre chose ? Il faut vraiment avoir cette idée, cette vision de jeu à l'avance avec Vayne autant que possible. Donc là, on voit que je me fais complètement haute forme par Lucien. Comme je disais, j'ai coupé beaucoup de rip et j'en loupe encore beaucoup. J'ai vraiment du mal à choper tous les élastiques avec ce perso pour l'instant. Shit happens, on fera avec K. Le blitz qui vient de ramer son petit bousseau de vitesse. Bon, on sait qu'il veut placer un grab, il fait du zoning. On essaie de faire gaffe parce qu'on ne sait pas du coup s'il y a un gank... Ah si, on avait la vision, pardon. On avait la vision sur la Elise. Malheureusement, sans la map, c'est pas facile, désolé. Donc c'est pour ça qu'on recule très loin. On est sûr de ne pas faire un fail en cas où il nous grab, il flash grab et tout. On ne sait jamais, par sécurité... Là, il n'a pas de flash en l'occurrence. Mais avant d'y repenser en jeu, parfois, on l'oublie. Par sécurité, il vaut mieux reculer très loin, perdre 2 ou 3 creeps, que mourir sur un gank comme ça. Enfin, le warding, du coup, qui a été très bon, un premier bush, parce que du coup, on a un risque de se faire gank. On a une ward dans le tree bush, et au niveau de la rivière aussi. Donc là, il y a une très bonne cover par rapport à la Elise. À moins qu'on soit complètement sous leur tour et que la Elise vienne de la rivière, ça devrait plus ou moins passer. Ici, la Léona qui prend le long gauge. Malheureusement pour nous, il y a la Elise qui est présente. Donc j'essaie quand même de mettre un maximum de dégâts. Je repousse la Elise. Pourquoi pas le blitz ? Parce que le blitz, on s'en fout. Il ne fait pas des masses de dégâts. Par contre, la Elise en fait beaucoup. Très belle ultime de Léona, du coup, qui touche deux personnes. Là-dessus, le blitz qui voit qu'il prend quelques dégâts, il ne va pas faire le mariole très longtemps. Finalement, il recule. Le Jax qui arrive en counter-gang. Et là, du coup, autant Léona a plus de HP, autant moi je peux faire le taf. Et à partir de là, je retourne me battre, bien évidemment. C'est très important de réfléchir dans ces conditions-là qui vous allez pousser et pour quelles raisons. Donc là, Chase du Lucian, on va essayer de lui mettre la bitch water dès qu'il l'a portée. Malheureusement, avec son dash, ça l'amène un peu loin. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que j'ai bientôt mon bump. Et ça, c'est plutôt pas dégueu. Le bump dans deux secondes. Une. Et boum ! On va la scotcher au mur. On la scotche pas au mur. Parce qu'elle est sous sa tour. Autant pour moi, je pensais que j'allais le faire. Mais encore une fois, alors le problème, c'est que si je l'avais scotché au mur, elle aurait été stun. Après, il y a une possibilité, soit on arrive à gérer l'aggro de la tour à trois et on prend le kill. Soit on n'arrive pas à gérer l'aggro de la tour et on prend le kill mais on meurt. Ce qui n'est pas toujours très intéressant. On a Warwick qui est descendu pour le faire. On est quatre. Avec les trous de mèche de veine, ça va très vite. En plus du boost de vitesse d'attaque de Warwick. Bien évidemment. Le Kha'Zix qui veut faire coucou dans le bush. On est quatre. On a la vision sur lui. Donc bon, finalement, il recule. Va aller mieux pour sa part. On fait le petit bac. On a de quoi finir à Bijewater. Euh, la Bijewater. Autant pour moi. La BOTRK. Donc, BOTRK, on rappelle, ça vole de la vitesse de déplacement à l'adversaire. Donc, vous courez plus vite, il couvre moins vite. Ça fait aussi une perte de 5% de HP à chaque fois que vous le touchez en autoshot. Et ça vole aussi des points de vie, ce qui peut être pas mal pour bait. Avec typiquement un petit coup de barrière plus BOTRK. Vous avez ce petit côté sympa avec des gros bait à faire en mode G300HP d'arrière. Plus je te vole de la vie. Il y a moyen de faire des trucs plutôt sympas. Donc là, les astuces autour sont un peu plus simples. Et plus vous avez de vitesse d'attaque, bien évidemment. Plus c'est facile de se dire, je tape ce criplage juste après celui-ci sans avoir besoin de reset d'autoshot via la roulade. En deuxième sort, on va que ça toujours le Z, bien évidemment. Ici, je vois que le Lucian est trop loin. Mais rapidement, il est trop loin. Du coup, on se retourne sur le blitz. La Léona, qui a la bonne idée au sien, elle a compris que le Lucian était trop loin. Elle se retourne tout de suite aussi sur le blitz. Et elle a eu bien raison, parce que dans tous les cas, une fois que le Lucian fait le dash, c'est compliqué. On pousse le Lucian pour arrêter son ultime rapidement pour ne pas qu'il tue Léona. Par contre, du coup, s'il veut se réavancer, il va se prendre quelques dégâts. Comme je reste veigne, je suis pas là pour déconner. Faut quand même le noter, je veux dire. Petit kit donc de prix. Ce qui a été très intéressant dans ce move-là, c'est que la Léona a fait l'engage à la base et elle voulait toucher Lucian. Lucian se dégage. On repart sur le blitz qui lui est mal placé. Lucian est safe ici. Blitz est mal placé. On se retourne. Faut toujours penser à switcher de cible comme ça selon vos possibilités, bien évidemment. Selon où est l'adversaire, selon votre placement, les placements adverses, où est votre support, où est votre cariadé. Typiquement, en botlane, c'est très important d'avoir cette idée-là. Quand vous êtes support, que vous dites, j'engage mon cariadé me suit jamais. Posez-vous des questions. Est-ce que le cariadé était à distance vraiment pour engage, pour suivre sans cramer son escape en mode dash-in ? C'est pas toujours intéressant de le faire, ça. Est-ce que votre cariadé avait ses sortes ? Est-ce que les adversaires étaient placés de sorte à ce que vous puissiez prendre l'agression ? Typiquement, prendre l'agression botlane. Imaginons que vous êtes là, le support, votre cariadé est là. Pourquoi est-ce que vous allez agresser le mec ? Vous les zonez avec la pression, juste votre placement. Vous n'allez pas les agresser. Votre cariadé ne pourra jamais venir vous aider à temps. Ou alors, si c'est un ace, il doit cramer son escape et vous pouvez prendre un countergant ou quelque chose comme ça. C'est dangereux. Autre chose, si, imaginons, vous êtes les deux là, les deux adversaires ici. Est-ce que le 2v2 est prônable ? Il faut voir par rapport au CD, au CC disponible, etc. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ici, il décale sur la mid lane. Ok, pas grand chose à faire, c'est juste du farm. Je reviens donc sur ce petit mouv'là. Par contre, si imaginons que le support adversaire sont bien regardés là, ça peut être intéressant d'engager le support. Il faut vraiment voir par rapport aux deux placements, toujours, ce qui vous est possible de faire. Et c'est pas facile du tout. C'est vraiment la botlane, c'est une psychologie de duo à avoir, mais vraiment, voir toujours où est votre allié et où sont vos ennemis. Ils sont toujours par deux. Et avoir cette visibilité, c'est pas toujours facile, ça demande à mon avis beaucoup d'expérience. C'est pas spécialement de... Oui, ça demande un peu de brain, mais c'est vraiment avec l'expérience que vous allez savoir. Attends, avec tel support, je peux faire ça. Contre tel match-up, je peux faire ça. Pour quelles raisons ? Bien évidemment, le fait de... A chaque fois que vous tombez sur le cul, vous savez pas si vous allez tomber sur quelqu'un qui joue bien ou pas. Là, j'ai eu de la chance, la Lona joue vraiment bien. Elle a une bonne réactivité. À part son move de talor auquel je ne m'attendais pas et auquel c'est moi qui ai mal réagi, je dois vous avouer que c'est plutôt agréable les actions qu'il y a fait. Du coup, ma botlane, j'ai l'impression de le faire complètement carry parce que la Lona gère très très bien ses exhausts. L'exhaust, pour moi, c'est un des sorts les plus difficiles du jeu à utiliser. Pourquoi ? Un ignite, vous mettez pendant le burst cGG autant que possible avant que l'adversaire se régène CHP. Typiquement, si vous voyez un Renek avec 50 de fury, vous le mettez avant qu'il fasse son A. Dans l'idée. Sur un trundle, vous mettez pendant l'ultime, des choses comme ça. Par contre, l'exhaust, si vous mettez trop tôt, l'adversaire ne va pas placer son burst. Si vous mettez trop tard, l'adversaire a déjà placé son burst. Et ça sert juste de ralentissement de vitesse d'attaque, de vitesse de déplacement. Ok, c'est mignon, mais ça apporte pas assez. Une exhaust bien placée, c'est une exhaust qui va se mettre pendant tout burst de l'adversaire et qui va complètement lui gâcher son burst. Au moment où il voulait burst, le mec, il perd ses dégâts. Là, vous pouvez prendre un trick gagnant alors qu'à la base, ce trade n'était pas du tout bien parti pour vous. Et pour moi, c'est pour ça que l'exhaust, c'est très dur à utiliser, c'est que vous avez le bon moment où la placer. Ni trop tôt, ni trop tard, c'est ultra compliqué. Mais ça demande de l'entraînement, ça demande du coup un très bon brain et une très bonne vision de jeu, savoir, attends, qu'est-ce qu'il a de hop ? Qu'est-ce que j'ai de hop ? Qu'est-ce qu'il va me faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On évite aussi de cumuler les CC dans le jeu autant que possible. Deuxième item après la trinité, après la beau terre cap, le danseur fantôme. Pour quelles raisons ? Vitesse de déplacement, il vienne, vous n'avez pas d'escape, pas grand chose. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir bien vous déplacer. Certains font la statique, moi je préfère danseur fantôme, ça vous permet de passer autour des creeps, enfin, au travers des creeps. Du coup, face à un blitz, typiquement, vous êtes tranquille. Le blitz là, qui est bien mignon dans le boss. Dommage, petit fail ultime de la luna. Par contre, elle, elle se fait grave. À partir du moment où c'est luna qui se fait grave, moi je voulais reprendre une fight. Seulement, il y a la Elise qui est là aussi, qui vient faire coucou. Le Kha'Zix qui veut me dire bonjour aussi. Donc j'essaie de faire gaffe, je recule. Ici, on a le TP du Warwick qui a un très très beau TP, en tout cas sur la ward qui est en train de fail, qui nous permet de prendre un kill. Donc, mort de la luna, parce que dommage, elle ne fait pas l'ultime au bon endroit assez tôt. On arrive quand même à prendre un kill, il y a le drag qui va repop, on est en position. Donc dans son fondement en deuxième item, encore une fois, c'est pour maxer les dégâts du R, bien évidemment, profiter d'un maximum de ses bonus 25 AD. Et bien évidemment, tous les 3 shots, vous allez avoir ses dégâts bruts. 42 dégâts bruts, plus 6% des HP maximum. C'est toujours très intéressant et c'est vraiment la base de Vayne. C'est-à-dire que, peu importe les tanks que vous aurez en face, vous pourrez leur faire un maximum de dégâts en late game. En outre, ça vous apporte le critique, pas mal de critiques, vous allez faire des dégâts avec votre R, des dégâts avec votre Z, plus de vitesse de déplacement, très intéressant. Vous n'avez pas spécialement besoin de beaucoup d'AD pour le moment pour faire très mal avec ce personnage-là. On prend le farm là où on peut, bien évidemment, grove race, ou des choses comme ça, juste avant que la botlane ne plush. On prend les 2 waves qui sont prônables en mode safe, et ensuite, on fait notre back. Paf, back dans ce fantôme. Je prends une épée longue. Pourquoi ? C'est parce que je n'ai pas assez de gold, en fait, tout simplement, pour la pickaxe. La pickaxe qui aurait servi pour l'IE ou la swisspeur plus tard. Là, en l'occurrence, je n'ai pas de gold pour une pickaxe. On prend quand même un item. Pourquoi ? Parce qu'une fois que j'aurai posé ma ward, je vais toujours un emplacement libre pour un gros item. Typiquement, pickaxe, justement, ou BF. C'est très important d'avoir cette idée et c'est de garder un emplacement libre pour un gros item. L'épée longue n'étant pas assez rentable sur le très long terme, bien évidemment. N'oubliez pas d'acheter des wardes, très important. c'est peu, mais on sait si les adversaires viennent counter-nage. Ici, on sait s'ils veulent venir counter-nage. Toujours avoir cette idée de vision. Pourquoi ? Parce que plus vous avez de vision, plus vous pouvez bait, plus vous pouvez anticiper les actions des ennemis. Bien évidemment, pas juste en termes de brain à temps peut-être qu'ils sont là ou là. Vous les voyez directement et ça, c'est intéressant. Notez que la game est assez serrée. Enfin, on a 5k gold d'avance mais on est à 9-9 et c'est-à-dire qu'en face, ils ont des personnages qui font très mal et qui tankent pas mal. Trendle, ça tank bien. Elise, ça peut mettre beaucoup de dégâts et Lucienne, ça peut bien temporiser avec son ultime. Il y a des choses à faire. On a Z qui avait mal commencé sa game. Il a 3-6. L'avantage de Z, c'est que ça a toujours un intérêt une fois un peu de stuff. Là, ce qu'il a typiquement B.O.T.R.K, la Swissper, Bruta, il va one-shot un carry. One-shot qui ? Ça peut être Kha'Zix, ça peut être Lucienne. Plus difficilement la Elise pour le moment puisqu'elle est un peu tankière. On essaye toujours d'aller prendre un maximum de buff. Pourquoi le red buff kiting, ça se base sur quoi ? Votre red buff, votre B.O.T.R.K et votre A. Mais votre range ne va pas vous aider spécialement beaucoup. C'est une range très limitée. Le kiting, c'est uniquement via les ralentissements que vous allez mettre aux adversaires et via votre A. Truc important à savoir, on rappelle que le A, ça a une distance fixe. Peu importe si on vous ralentit de 12 000% et que vous avez zéro vitesse de déplacement, votre A bougera d'une distance fixe à l'inverse de beaucoup de dash du genre qui, eux, sont influencés par la vitesse de déplacement. C'est important à noter. D'ailleurs, petite info sur Yvonne, si vous avez plus de 470 de vitesse de déplacement, genre avec Omgarde, ne faites pas votre A. Voilà, ça, c'était la petite info du jour en cadeau. Donc, red buff qui a permis, du coup, comme vous avez vu, de mettre quelques dégâts au Trundle. C'est rien de l'homme échant, mais c'est toujours ça de gagné. Pour le moment, ça va être du siège autant que possible. On peut pas... C'est difficile de les face en mode gros bourrin parce que s'ils se retournent sur nous avec la Lona qui nous met un gros ultime, ça peut faire mal. Warwick, Lona plus Jax, on a beaucoup, beaucoup de CC. Donc, si un adversaire se place mal, il peut être très rapidement puni. On met la ward rapidement sur le côté, on fait gaffe, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant d'avoir la vision sur le blitz pour pas se faire grab. Après, on a vu, il a pas de vision, sinon on aurait déjà essayé de grab. Je prends le risque de passer devant lui. Pourquoi ? Parce que moi, voyant le blitz, je peux largement anticiper son grab et le dodge. La top lane, on voit que ça push, on va aller prendre la première tour. C'est plutôt cadeau. Le Kha'Zix qui, ici, vient faire coucou. Je sais pas pourquoi il est passé par là. Erreur de sa part, malheureusement. Nous, ça nous fait donc un kill plus une tour au lieu de juste une tour à la base que nous allions prendre. Le fait d'avoir ce kill, ça fait qu'on est 5v4 et en 5v4, bien sûr, vous avez la possibilité de prendre d'autres objectifs. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on a beaucoup de CC. On a le stun de Jax, on a des CC de Lona même s'il n'y a plus leurs ultimes avec Warwick et Lona, c'est pas gênant. Le Jax qui fait un très très gros zoning de la team adverse et la Lona qui suit. À partir du moment où la Lona suit, moi, je vais faire mon taf, je reste à distance et je tape sur ce qui est à portée. Donc, on a pris une tour, un kill, un deuxième kill pour le moment. Et du coup, même si le Kha'Zix ressuscite, encore une fois, on est 5v4. Et ce 5v4 nous permet de continuer à maintenir la pression pour justement prendre des objectifs. Et ça, c'est vraiment le point intéressant actuellement de la game. On rappelle que via le boost de vitesse de Warwick, on est plutôt pas mal. Le Z qui nous rejoint maintenant. Et moi, regardez, je reste à portée max pour mettre des dégâts. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo comment je voulais car regarder. La portée max pour mettre les dégâts. Là, le Trundle commence à être loin. Par contre, la Elise est à portée. Je me tourne sur la Elise. Finalement, la Elise est un peu loin ici. Donc, je vais taper l'inhib. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas m'avancer sur un côté ou sur l'autre de sorte à me faire choper. Ce serait un peu ridicule. Là, je recule parce que les adversaires avancent sur moi. Dès que je suis à portée qu'il n'y a que Trundle qui est ici, je me retourne sur le Trundle une fois de plus. A chaque fois, c'est vraiment cette idée j'avance, je recule, je tape de façon safe ce qui est à ma portée. Trundle, Elise, personne n'a porté. Je tape l'inhib. C'est toujours intéressant. Et là, du coup, on continue le fight. L'Alona qui récupère son ultime et moi qui suis en mode complètement free DPS. Le Lucien qui fait l'erreur d'essayer d'aller chase le Z et moi là qui fais un gros grid sur le Lucien en mode mec, j'ai envie d'un quadroi voire d'un point d'actif. Je pensais que le Kha'Zix allait être sympa et peut-être me laisser le Pinta for fun. Ça n'a pas eu l'air de lui plaire cette idée en tout cas de Pinta Kill Bane. Tant pis. Le fight, j'aurais très bien pu me reculer, taper les tours. On n'aura peut-être pu finir la game maintenant. Ou alors, je vais peut-être tuer le Kha'Zix un peu plus tard comme ma team vient de faire. J'ai voulu grid, ça arrive, c'est le Pinta Grid. Quadra Kill Pinta Grid. Tant pis. Le bot qui se fait push, on va rapidement le dépoche bien évidemment. J'ai mon IE. Noter, j'ai plus la one shot complètement l'IE. J'ai toujours mon épée longue qui me servira pour le Last Whisper. Donc là, je fais beaucoup de critiques. 55% de chances de critiques. C'est intéressant. Pas mal d'AD qui va me permettre du coup de mettre des critiques actuellement qui vont être non pas en gros à 500 mais un petit peu plus. On va taper dans les 600 des choses comme ça selon la renure adverse. Plus les dégâts bruts, plus le bonus AD de 40 dans mon ultime. Je suis royal là actuellement avec ma veine. j'ai pas fait une game extra bonne mais l'avantage c'est que j'ai un Warwick qui a fait de bons décals et une Léona qui a très très bien joué. Vraiment, la Léona, elle se plaçait très bien en lane en termes de pression. Quand il fallait reculer que c'est nous qui avions la pression, elle reculait aussi. Et ce travail de bot lane est très très important à maîtriser. Il faut avoir de bonnes mécaniques. Même si c'est pas toujours facile parce que voilà, en solo queue, vous savez jamais sur qui vous allez tomber. Le baron qui repoppe dans 59 secondes, on va donc juste bien temporiser la zone. pour pouvoir tranquillement aller taper le baron après. Pourquoi ? Parce que s'il y a un fight au baron qui s'annonce, moi j'aime bien dans ce fight-là pouvoir être utile et pouvoir faire mon kiting avec Vayne. Donc pourquoi faire le baron très tôt dans un game là actuellement ? On a 3 de la terre qu'un à la team. Donc des pourcentages de HP que le baron perd plus les dégâts bruts de Vayne en pourcentage, c'est royal. Typiquement, le baron pouvait le faire très tôt avec un mu, avec de la Vayne, des personnages comme ça. Alors notez le blitz qui peut flash pendant l'ultime de Warwick. C'est ouf ! Petit bug, ça arrive dans le jeu mais bon, c'est pas trop gênant. Là du coup, on est très bien dans la game. 12 k gold de l'avance, c'est assez énorme. Les adversaires qui veulent pas trop se faire choper, ils font attention. Le Lucian qui fait son ultime pour des poches et il a complètement raison, on l'a vu dans mes VOD Lucian. Moi j'hésite pas à le faire non plus. Pourquoi ? Parce qu'un ultime pour des poches, ça vous permet d'éviter le siège. Notre cher Leona qui se fait grave, malheureusement ici c'était pas vraiment le bon plan parce que sans Leona on perd une grande partie des CC mais on est quand même vachement forts en termes de dégâts. J'ai mon red buff, il y a le Trundle qui est mal placé, je tape le Trundle, je recule quand je vois qu'il y a Elise et les autres qui arrivent et ensuite je tape l'inhibe. C'est un peu comme tout à l'heure, je tape ce qu'il y a ma portée de façon safe. Là il y avait le Pilar, du coup si j'allais dedans pour taper la Elise, j'aurais été ralenti. Je finis rapidement l'inhibe au moment où on est sûr qu'on a un objectif et là je claque l'ultime. L'ultime qui me permet du coup d'être free DPS. Le Trundle actuellement c'est ma cible, j'ai commencé à le taper. On essaie de rester sur la même cible autant que possible avec Vayne. Pourquoi ? Pour justement ses dégâts bruts. Le Z qui va finir le Lucian, le Trundle qui commence un chase, parce que notez je tapais Trundle je suis passé sur Lucian. Quand Z va tuer Lucian avec son ultime moi je me retourne sur Trundle qui chase mon mate. Une fois que le Trundle est mort là du coup je me replace à chaque fois notaire, je recule et je me place à max range d'autoshot autant que possible. Ce max range d'autoshot est super important. C'est votre distance la plus safe possible qui vous permet de faire des dégâts. Avec tout cariadé il faut absolument se mettre autant que possible à max range d'autoshot. Sinon autant jouer un personnage kak. Vous êtes ce que j'appelle un AD mêlé. La Elise qui tue le Jax malheureusement. Bon j'arrive à la stone contre le mur mais juste après son flash. Tant que ça fait une petite mort du Jax. Notre Leona qui est revenu. L'ultime de Warwick sur le Kha'Zix. Et là ça va être la fin de la game clairement. Les adversaires ne peuvent plus faire grand chose. Ils sont tous morts. le Lucian qui va reste dans 5 secondes. On n'a plus de creep mais là clairement le Lucian allait tout seul. Il ne peut pas défendre. On prend un deuxième I. Il y a le Trundle qui fait coucou. La Leona qui met un bon ultime en anticipation du déplacement de Trundle. Et ça c'est GGAL par contre. Très intéressant. Là l'exhaust sur le blitz pour la fois c'est l'exhaust de ralentissement mais qui est utile. Parce que là dans tous les cas ils n'ont personne pour une burst directement en face. Le Kha'Zix n'est pas en vie. On a des creeps et on est plusieurs du coup il n'y aura pas le bonus isolé. On est plutôt tranquille vraiment pour taper. Ce qui va beaucoup compter dans ces gammes avec Venn qu'on a vu donc là avoir un bon support carrément moi la Leona elle m'a carré ma game elle m'a vendu du rêve au gros GGAL. Les bons décals aussi du Warwick qui a fait de bons TP qui ont permis de rattraper un moment en fail move et du coup des ultimes très sympas qui ont permis de prendre des kills assez agréables on va dire. Notamment sur le petit fail ultime de la Leona de tout à l'heure sur moi mon fail move au bot. Bref. Cette gamme là je finis avec un bon score pourquoi ? Parce qu'en teamfight je me suis placé de façon à faire du free DPS et surtout parce que vraiment cette fois-ci c'est que j'ai eu un excellent support avec Venn donc ce qu'il faut retenir qu'il va falloir que moi-même je corrige sur elle ce qui va être très important ça va être de gérer bien évidemment la roulade essayer donc de finir un cri pour faire une roulade toucher un adversaire pour la phase de lane juste le haras ne pas hésiter à mettre des E plus souvent quand je sens que je postonne la personne contre le mur j'en ai fait 2 ou 3 fois pendant la phase de lane c'est assez important à faire gaffe l'ultime quand vous voulez pour bénéficier tout au long du bonus AD la Venn c'est le même principe pour bénéficier tout au long du bonus AD et pendant ces 8 secondes pouvoir être fufu 2 à 3 fois ce qui est très intéressant pour le replacement bien évidemment donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire dans la description de la vidéo vous allez avoir les runes les masteries vous allez avoir les liens Facebook Twitter pour vous annoncer dès que je stream et pour vous abonner vous cliquez sur cette très chère Venn qui vous permettra de suivre toutes mes vidéos je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine